Nous sommes à Radiator Springs, à la case de Martin, où la dépanneuse regarde avec attention la dernière course de son meilleur ami Flash McQueen. Le voici d'ailleurs qui vient lui rendre une visite. Salut McQueen, ça te dirait de regarder ta dernière course avec moi ? Euh non, merci Martin, tu sais, j'y étais. Par contre, j'ai un nouvel outil pour m'entraîner et j'aimerais te le montrer, ça te dirait ? Un nouvel outil d'entraînement ? Oh ouais, trop cool ! J'adore aller sur les circuits avec toi ! Allez, on y va immédiatement ! Mais attends-moi Martin ! Nom d'un pneu, c'est super méga cool ! Mais qu'est-ce que c'est en fait ? C'est un nouveau lanceur ultra sophistiqué que Cruz Ramirez m'a construit. Avec ça, je devrais gagner en vitesse de pointe et en accélération. Tu veux que je te montre ? Oh oui, vas-y Flash ! Rapide, je suis rapide, je suis Flash McQueen ! Alors, t'en dis quoi Martin ? C'est vraiment hyper cool ! Dis McQueen, je peux l'essayer ? Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! Bon, d'accord, vas-y Martin ! T'es prêt ? 3, 2, 1, c'est parti ! Et ça marche même avec les vraies voitures ! Et restez avec nous les amis, nous allons maintenant voir avec quoi nous avons fabriqué le jouet du jour. Et c'est le Flash McQueen interactif qui vient de nous les présenter. Il s'agit en fait de deux boîtes de jeux Lego Junior Cars 3. Et voici la première boîte qui s'appelle le propulseur de Flash McQueen. Et vous allez voir que les Lego Junior sont très faciles à assembler. On peut commencer à jouer avec à partir de 4 ans. Et voici maintenant la seconde boîte de jeux Cars 3 Lego Junior. Et celle-ci s'appelle la casse de Martin. Tu as 6 livres ! Merci, merci McQueen, c'est vraiment très gentil de ta part. Et on va commencer la construction avec le propulseur de Flash McQueen. On ouvre la boîte et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Et voici ce que nous avons. Une première pièce qui va constituer le châssis de McQueen. Ça, ça va être la base du lanceur. Et un sachet de pièces. Et il y a naturellement également le mode d'emploi, les instructions pour assembler le tout. Ça va être très simple, vous allez voir. Et je vais commencer par assembler Flash McQueen. Ça y est, McQueen est pratiquement terminé. Il ne nous reste plus qu'à mettre les flancs et à monter les roues. Et pour monter les roues, nous allons faire appel à un spécialiste. Pit stop ! Guido de Radiator Springs. Voici les pneus, ils sont en vrai caoutchouc. On va monter les roues. Et c'est Guido qui va se charger de les serrer. Et voilà, McQueen est maintenant terminé. C'était facile, je vous l'avais dit. Comment vous le trouvez ? Moi, je le trouve plutôt sympathique. Et en plus, comme il a de vrais roues en caoutchouc, la voiture va rouler vraiment super bien. Démonstration. Passons maintenant à l'assemblage du lanceur. Ça, c'est le panneau d'affichage qui donne le résultat de la course numéro 1, le 95, naturellement Flash McQueen. Mais sauriez-vous deviner qui est le numéro 20 et le numéro 36 ? Dites-le-moi dans les commentaires si vous le savez. Et voilà, le propulseur de Flash McQueen est maintenant terminé. On va l'essayer. Il suffit de mettre une voiture sur la base et d'appuyer sur le levier pour propulser la voiture. Et il est temps à présent de nous attaquer à la seconde boîte, la casse de Martin. Ici, nous allons avoir deux sachets. Un premier sachet avec de petites pièces et le second avec les pièces principales. Et naturellement, ici aussi, la notice de montage. Voici toutes les pièces sorties de leur sachet. Commençons tout de suite par l'assemblage de Martin. Martin a lui aussi la chance d'avoir de vraies roues en caoutchouc. Et voilà, la construction de Martin est terminée. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je le trouve très ressemblant. Et il roule super bien en marche avant, mais également et surtout en marche arrière. Construisons maintenant la case de Martin. Ça, c'est une caisse où on va mettre des pièces de moteur. Et maintenant, on va assembler la grue de Martin. La grue est d'ailleurs articulée et on va pouvoir y accrocher de nombreuses pièces de moteur. Les vrais Flash Moi Queen et Martin sont en tout cas très contents de leur copie en Lego. Et vous, les amis, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles boîtes de Lego Disney Junior Cars 3 ? Moi, en tout cas, je les aime beaucoup. J'ai vraiment adoré les construire. Et il y aura bien entendu d'autres boîtes de Lego de la même collection. N'oubliez pas, les copains, de me laisser énormément de pouces bleus, de vous abonner. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos de Cars 3 sur Super Heroes et compagnie, bien sûr. Bye bye, les copains !